Merci de rester avec nous pour la suite de cette grande édition. Nous recevons sur ce plateau le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Colliné-Macosso, et avec lui nous parlerons de la rentrée scolaire et de bien d'autres sujets rélevants de son département. Monsieur le ministre, bonsoir Rémi. Bonsoir Madame. Alors monsieur le ministre, vous étiez à Enielé dans le département de la Likwala pour l'inauguration du tout premier lycée de cette localité. Vous avez touché du toit la rentrée des classes. De façon globale, que peut-on détenir de cet événement dans cette localité ? Un moment de satisfaction et de bonheur pour la population scolaire du district d'Enielé qui ne devra plus parcourir les centaines de kilomètres ou 89 kilomètres pour aller à Betou pour les enfants admis au BPC, ni les cent et quelques kilomètres pour aller à Ifondo. Désormais, ils ont un lycée dans la localité qui va prendre en charge tous les élèves des villages environnants. Ils sont pratiquement 221 jeunes élèves admis au BPC dans la localité et qui vont déjà intégrer la classe de seconde dans ce lycée. C'est un événement important. Vous avez dû vous rendre compte au travers des témoignages de la population elle-même. Alors à Brazzaville et également à Pont-Noir, la rédaction de Vox TV a déployé ses équipes de reportage pour constater cet événement et le constat fait état d'une rentrée timide, M. le ministre. C'est possible, possible que la rentrée soit timide, mais tout dépend aussi des zones. Bien entendu, pour une population d'un million six cent mille élèves de la maternelle au lycée, donc du P1 au prescolaire en terminale au lycée, pour une population d'environ un million cinq cent mille, si vous avez cinq cent mille élèves, c'est quand même le tiers. Mais vous direz toujours que c'est timide parce qu'on aurait aimé voir tous les élèves ce jour-là à l'école. Mais je peux vous dire l'expérience que les rentrées ont toujours été assiseuses dans tous les pays du monde. Voilà. Donc, pour une rentrée scolaire qui a été suivie à 30-40 %, on aurait aimé faire du 100 % possible. Mais si nous avons 30 à 40 % à la rentrée dans différentes localités, surtout dans des grandes villes, on ne peut pas vous donner le plaisir. On ne peut pas penser que c'est une rentrée qui aurait été un fiasco. Non, pas du tout. Elle est timide, oui. Je pense que les premiers appelant les retardataires, il y en a toujours qui traînent un peu le pas. Et si vous repartez la semaine prochaine, vous vous rendrez compte que du tiers, on est peut-être passé à deux tiers et sinon à plus de la moitié. Et avant la fin du mois, vous pourrez constater que tous les élèves seront à l'école. M. le ministre, à chaque année ressurgit la centéternelle question du déficit en table-banc dans les établissements scolaires. Quelle est la politique mise en place par le gouvernement pour résorber ce qui est devenu presque un phénomène ? Vous me donnez l'occasion justement de réagir par rapport à un élément qui est passé sur votre plateau, notamment que vous avez reproduit, que vous avez récupéré des internautes sur votre site Vox Web, voilà, qui a peint un tableau très sombre de la situation des tables-bancs au niveau des écoles. Non, je voudrais justement vous dire que la question des tables-bancs est résolue par le gouvernement. Voilà, je peux être par modestie, envie de dire, est en voie de résolution. Mais je peux aussi, sans être trop prétentieux, dire que le gouvernement l'a résolu, que le gouvernement l'a dompté. Le gouvernement avait mis en place une politique depuis, après avoir fait le constat 2016, en ayant constaté au moins un déficit de 203 000 table-bancs sur toute l'étendue du territoire national, avait lancé une première commande en direction de deux entreprises forestières et qui avaient l'obligation de nous fournir, dans deux ou trois ans, 100 000 tables-bancs. Et à ce jour, près de 81 518 tables-bancs ont été produites et qui ont été mises à la disposition du ministère, mises à la disposition des étapes en scolaire dans les départements. Donc, si vous me dites que vous avez été à Brazzaville et à Pointe-Noire et que vous avez constaté que le problème de table-bancs persiste, je suis censé le remettre en doute, de mettre en doute, sinon de remettre en cause votre constat. Parce que je peux vous dire qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire, il ne se pose pas de problème de table-bancs dans toutes les écoles. Il y a un problème d'effectifs pléthoriques. C'est un fait. Les effectifs pléthoriques sont dus, non pas à l'insuffisance des table-bancs à l'heure actuelle, mais les effectifs pléthoriques sont dus au déficit criant en personnel enseignant et bien entendu à la forte population scolaire en inadéquation avec les différentes infrastructures scolaires. Mais pour ce qui est des table-bancs, je peux vous rassurer que les entreprises qui avaient bénéficié de cette commande du gouvernement ont rempli leur engagement à 85%. Nous avons reçu des écoles à timbre au 30 août 2019, 44 780 de table-bancs, dispatiers dans les départements, et notamment en industrie au 30 août 2019, 36 736 tables-bancs, soit en total de 81 518 tables-bancs. Et j'ai aussi remarqué que le constat de votre confrère datait du 30 septembre. Alors 30 septembre, nous sommes en vacances. La rentrée n'a eu lieu que le 1er octobre. Je me suis posé la question, comment les internautes se sont-ils rendus compte qu'il y avait déficit de table-bancs pour des écoles qui n'étaient pas encore ouvertes ? Il n'y avait pas encore des enfants ? On sort des vacances. Si c'était un constat du 5 octobre... Mais je le baisse, la question date de plusieurs années. Ah ben voilà, dans ces conditions, il ne faut pas reprendre du réchauffement. Il ne faut pas faire du réchauffé. Il ne faut pas prendre des informations qu'on avait dans le placard depuis plusieurs années et continuer à penser que le problème que nous avons connu depuis plusieurs années exige jusqu'à aujourd'hui et méconnaître les efforts qui sont faits. M. le ministre, vous nous avez fait la grâce ce soir de venir nous en parler sur ce plateau. Mais généralement, quand nous avons besoin de ce genre d'informations, vos portes sont toujours fermées, M. le ministre. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Mais vous pouvez avoir... Mais vous aurez pu... Vous aurez pu attendre, par exemple, le 5 ou le 10 octobre. Et allez le constater. Ce que je n'ai pas compris, c'est que le 30 septembre, on établisse un constat de déficit de table-bancs dans les écoles pour des enfants qui étaient en vacances depuis le 30 juin. Voyez-vous ? C'est beaucoup de génie quand même, hein ? Mais cela dit, je ne peux pas dire que des tels problèmes ne peuvent pas se présenter si, au fur et à mesure que nous mettons des tables-bancs à disposition, il peut y arriver effectivement qu'il y ait des localités, surtout de l'intérieur, parce qu'il y a des sérieux problèmes d'acheminement des tables-bancs. J'ai été, par exemple, à Liranga. Nous avons fait partir les tables-bancs depuis, je crois, avril-mai. Mais je suis allé trouver les tables-bancs entassées parce que les directeurs d'école, les cadres n'ont pas eu la bonne idée d'assembler les tables. Voilà. Il avait fallu attendre une équipe qui partirait de Brazzaville ou de Béthou pour y aller et avec les difficultés de transport, ça n'a pas été fait. Donc vous aurez souvent des problèmes de ce genre, mais ce sont des questions résiduelles qui ne remettent pas en cause effectivement la politique, je peux dire, réussie du gouvernement d'équipement tablement dans les écoles. Mais prochainement, il y en sera directement vers vous pour avoir des informations arrières, M. le ministre. Avec plaisir, madame. Nous sommes à votre service. Vous nous promettez l'accès facile ? Oui, mais l'accès facile, madame. Mais même en dehors de venir chez nous, vous avez la possibilité de couvrir toutes nos activités. Nous ouvrons nos activités à la presse. Vous couvrez ces activités à l'occasion, vous pouvez nous interpeller sur n'importe quel sujet, justement, et vous donnera la réponse pour éviter de continuer à instrumentaliser l'émotion populaire. Merci, M. le ministre. En passant, vous avez tout à l'heure évoqué la question du déficit en personnel enseignant et vous avez été à Émilet mettre en place l'unique lycée de cette localité. Nous avions effectué une visite de courtoisie, il y a, je crois, 4 ou 5 mois de cela, à Évaux, dans le département de la Cuvette Ouest, et le constat sur place relève que le problème du déficit en personnel enseignant, notamment ceux des matières scientifiques et criards. Ah oui, vous avez raison. Est-ce que ça ne sera pas le cas du côté d'Émilet ? C'est ça ma préoccupation ? Oui, 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 c'est le cas un peu partout. Voilà les sujets sur lesquels vous pouvez désormais avoir de la matière, de façon à tourner définitivement la page sur des sujets comme les tables bancs, les pourcentages aux examens, les programmes d'enseignement, parce que ça, c'est déjà conquis. Maintenant, les sujets pour lesquels les Congolais auront encore raison d'intervenir et d'interpeller le gouvernement, c'est ceux portant sur le déficit créant en personnel enseignant. Et même là, je peux vous dire qu'en travail est en train d'être fait, nous avons bénéficié du soutien des enseignants sortis des écoles de formation, qui ont été déployés sur le terrain, et le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, ayant reçu les instructions du Président de la République, met tout en œuvre pour amorcer le processus d'intégration des enseignants dans la fonction publique. Je peux aussi dire qu'à partir de cette année scolaire, nous allons commencer à résoudre tant soit peu ce problème de déficit en personnel enseignant. Voilà. Donc, un autre problème qui peut être pour vous un sujet de vive préoccupation, c'est celui de la disponibilité des manuels scolaires, parce que depuis pratiquement 2010-2011, le gouvernement n'a plus jamais mis à la disposition des élèves les manuels scolaires, alors qu'on en avait appelé à la gratuité des manuels scolaires. Les difficultés économiques ne nous l'ont pas permis, mais aujourd'hui, encore une fois, je peux vous dire que des efforts sont en train d'être accomplis pour que les manuels scolaires soient mis à la disposition de nos élèves. Voici les sujets, madame, voilà, qui devraient désormais vous préoccuper, et les effectifs théoriques. Vous savez que nous sommes que la voix des sans voix, donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, ce sont des informations que nous récuons dans... Alors, donnez-leur donc la bonne voix que vous avez. Oui, voilà, plutôt que de reprendre seulement la voix qui est la leur et qui est souvent peut-être mal renseignée. Alors, vous venez de faire une première expérience de l'organisation des examens avec les caméras dans les salles de classe. Quel résultat, cette nouvelle disposition a-t-elle produit ? Oui, ça réduit les manœuvres fondueuses orchestrées par les surveillants, parce que les caméras de surveillance visaient moins les élèves que l'autosurveillance, c'est-à-dire de nous-mêmes, cadre, à commencer par le ministre. Parce que ce qu'on avait remarqué, c'est que parfois, les surveillants se rendaient coupables, sinon complices, de la fraude, en favorisant l'entrée dans les salles de classe, de corriger d'ailleurs des sujets traités à l'extérieur, et en laissant libre cours aux élèves de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors, avec les caméras de surveillance, le ministre de son bureau, les chefs du jury de leur bureau, les chefs de centre de leur salle, pouvaient regarder tout ce qui se passait dans toutes les salles d'examen. Et chaque fois qu'il y avait un remue-ménage, chaque fois qu'il y avait un comportement insolite dans une salle d'examen, ou un comportement complice, complaisant d'un surveillant, le chef de centre se déplaçait, allait dans la salle de classe, mettait à nu le comportement, et ça avait commencé par discipliner. Nous osons espérer que cette expérience ayant été concluante l'année prochaine, nous aurons davantage de bons résultats, parce que nous avons l'intention, ou l'ambition, de généraliser la pratique, et de faire en sorte que toutes les salles d'examen, de tous les examens d'État, notamment le BAC et le BPC, soient équipées de caméras de vidéosurveillance. Alors, une autre question qui a fait l'objet d'un débat à la cité, je profite de votre présence sur ce plateau pour essayer d'éclairer la lanterne. Le temps commun, M. le ministre, en seconde, C et A. Est-ce que cette méthode pratiquée par certaines écoles est approuvée par la tutelle que vous êtes ? Ben non, non. Pour le moment, nous avons deux séries en seconde, la série littéraire et la série scientifique. Bon, il est possible que des établissements, surtout du privé, expérimentent un temps commun. Ben, vous savez, les promoteurs des écoles privées font feu de tout bois, font tout ce qu'ils peuvent pour attirer vers eux le maximum de parents. Je n'ai pas envie de dire de la clientèle parce que ce n'est pas du commerce, l'école, la pratique de l'enseignement privé. Voilà. D'attirer vers eux les parents. Mais chaque fois que nos inspecteurs passent, on rétablit l'ordre autant qu'on peut. Mais, cela dit, le débat reste ouvert sur la nature des réformes à engager au niveau du système éducatif pour couper court à toutes les spéculations qui portent sur les méthodes, qui portent sur les programmes, qui portent sur le calendrier scolaire, qui portent sur les séries. Voyez-vous, il y a des gens, ils vivent un peu de mimétisme. Voilà. Parce qu'on a vu qu'ici, on fait comme ceci. Nous aussi, il y en a même qui nous demandent pourquoi on ne ferait pas comme certains pays. Non. Nous avons une pratique pédagogique. Nous avons une culture. Nous avons une finalité que nous avons définie de notre éducation. Il faut que des gens fassent confiance à cette finalité qui a été définie par la nation congolaise. Et l'éducation d'un peuple est d'ailleurs l'expression de l'affirmation de son identité. On ne peut pas substituer notre éducation à d'autres. Je peux vous dire, madame, puisqu'il y a des gens qui parlent toujours de la France, par exemple. Mais si je pouvais vous dire que la France et d'autres pays sont petit à petit en train de s'aligner sur nos approches à nous. Lorsque nous parlions de l'éducation civique et morale à l'école, on pensait que ça n'avait pas besoin d'être fait en Europe. Mais suivez les réformes en France. On insiste désormais sur la morale, sur l'éducation civique à l'école. Lorsque nous parlions de la Sion et des levées des couleurs à l'école, on pensait que c'était du soviète suprême. C'était des pratiques communistes. De plus en plus, les gens finissent par se rendre compte que c'est l'expression d'un engagement citoyen, d'une formation à la citoyenneté. Madame, aujourd'hui ressurgit, un peu partout, les questions sur l'uniforme scolaire. Lorsque nous prenions cette décision, ici, nous avons été combattus. Mais, petit à petit, en apprenant ce qui se passe ailleurs, les gens commencent à se rendre compte que c'était nécessaire. On est pionnier. Madame, lorsque nous parlions d'ouvrir l'éducation dans le cadre d'un partenariat participatif, d'un financement alternatif, additionnel, qu'on puisse l'ouvrir aux investisseurs et acteurs privés, qu'on puisse rechercher d'autres modes de financement innovants, ils étaient nombreux qui ne passaient leur temps à critiquer. Aujourd'hui, allez encore reprendre la France qui commence avec ce mode d'investissement privé de l'enseignement avec les établissements scolaires français à l'étranger. Voyez-vous, madame, n'attendez pas seulement que ça vous soit dicté d'ailleurs. Nous sommes un peuple qui a conçu son système éducatif, qui a fixé les finalités. La vision de l'éducation a été fixée par le peuple, par le président de la République. Voilà. Et à partir de ce moment, madame, faites confiance à l'administration scolaire. faites confiance à ces cadres, ces inspecteurs, ces directeurs centraux, ces chefs de service, ces directeurs d'étapes, ces conseillers pédagogiques. Ils savent concevoir pour leur jeunesse, pour leur peuple, un système éducatif qui soit performant. Et c'est ce que nous nous efforçons de mettre en œuvre. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Peut-être une préoccupation que nous n'avions pas évoquée ? Non, non, non. Simplement, souhaiter encore une fois bonne année scolaire à l'ensemble de la communauté éducative et vous rassurer que la timidité que vous avez constatée le premier jour n'était qu'une timidité transitoire et que dès la deuxième et la troisième semaine, les cours seront effectifs. À la fin de l'année, les enfants auront totalisé leurs 27 semaines de cours et auront reçu tous leurs enseignements pour leur permettre de faire face aux évaluations tant sommatives que formatives et même certificatives. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au revoir et à la prochaine. Merci à vous aussi d'avoir passé ces moments avec nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.